On va commencer, vous nous entendez bien ? Oui ? Bonjour, bonjour, bienvenue. Alors on a l'énorme défi d'être face à l'IA, donc ceci explique peut-être le fait qu'on soit moins nombreux que prévu. Bienvenue à tous. On va se présenter et ensuite on va parler d'un thème qui nous tient à cœur, c'est comment la livraison peut vous aider à booster votre e-commerce. Donc je vais passer le micro à Hélène pour se présenter et ensuite je vous expliquerai notre intervention. Hélène, à toi. Bonjour à tous. Donc Hélène Leménager, moi je suis directrice des ventes SMI Small & Medium Enterprise chez Mondial Relais et je suis là pour justement incarner ce service qu'on apporte aux petites et moyennes entreprises. Bonjour à tous, je suis Sophie Nibelaine, je suis responsable des partenariats digitaux chez Mondial Relais au sein du service d'Hélène. Avec mon équipe, on accompagne les e-commerçants à booster leur activité au quotidien et on est aussi en lien avec les partenariats comme des grandes plateformes comme Shopify, PrestaShop et WooCommerce que je vais vous expliquer juste après. Bonjour à tous, je suis Émilie Topsan, moi je suis une e-commerçante, je suis la fondatrice de Minie Durable qui fait de la location de vêtements bébés pour simplifier la parentalité. Et du coup, bonjour à tous, moi c'est Belinda et je suis la fondatrice de la marque Oly Mélanine. Alors Oly Mélanine c'est quoi ? C'est une marque de produits capillaires naturels à petit prix. Et bonjour, alors moi j'ai le rôle de faire médiatrice et passage de relais aujourd'hui. Je m'appelle Daphné, j'ai un nom imprononçable donc vous pourrez m'excuser. J'ai un titre aussi très pompeux, Signer Client Engagement Manager qui veut dire en fait que je m'occupe du marketing à destination de nos clients professionnels chez Mondial Relais. L'exercice aujourd'hui, c'est de vous montrer comment la livraison peut booster votre e-commerce. Dans ce genre d'exercice, en fait, on peut avoir une posture très égocentrée. Ce qu'on ne veut pas parce qu'en fait, nous ce qui compte, c'est vraiment les clients et disparaître derrière leurs produits et l'expérience qu'ils offrent à leurs utilisateurs. Et en fait, l'intérêt aujourd'hui, c'est de vous avoir vous autour de cette table ou autour de cette salle. Donc on a quelques questions à vous poser et on aimerait bien que vous puissiez réagir pour mieux connaître qui vous êtes. La première question, c'est de savoir qui parmi vous est en création d'entreprise. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, une petite moitié. Qui d'entre vous a un site e-commerce ? 1, 2, 2, d'accord. Qui d'entre vous utilise ou a des enfants ou des proches qui utilisent Vinted ? Là, on est bien. On est à plus de la moitié, je pense. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Vinted, on l'a accompagné alors qu'ils étaient un petit client et une TPE à l'époque. Et donc, ils ont bien grandi depuis. Et c'est l'offre qu'on va vous présenter aujourd'hui qui a été l'offre qui a fait démarrer Vinted. Donc, c'est toujours important, en fait, de remettre les éléments dans leur contexte. Je vais passer la parole à Hélène, qui va vous présenter l'offre. Et alors, nous, ce qu'on voulait également vous dire, c'est que cette année, pour la 25e année du salon, on a la possibilité d'intervenir sans avoir de stand. Donc, vous ne nous trouverez pas dans les stands du salon. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là après la conférence. Venez nous voir. Scannez le QR code qu'il y a sur le kakemono à côté, si vous voulez avoir des informations. On est à votre disposition. Claire pour vous ? C'est bon ? On peut y aller. Alors, comme je vous disais, je peux passer la parole à Hélène pour présenter qui nous sommes et quelle est notre offre. Puis, à Sophie qui va vous expliquer comment ça marche un petit peu plus. Et puis, ensuite, le plus important, c'est vraiment le témoignage des deux clientes qui nous accompagnent aujourd'hui et qui vont pouvoir vous expliquer leur parcours, où est-ce qu'elles en sont actuellement et comment tout ça s'est organisé. Et bien sûr, des questions-réponses à votre disposition à tout à l'heure. Je passe la parole à Hélène. Donc, qui nous sommes ? Notre mission, déjà, c'est d'apporter un sourire à chaque coin de rue. Je crois que vous l'avez vu. Un sourire à nos e-marchants qui nous font confiance, mais aussi un sourire à leurs clients et surtout à leurs clients qui accèdent à nos services et à leur praticité. C'est l'histoire de 25 ans et c'est l'histoire d'une création née du groupe 3 Suisses et du métier de la vente par correspondance dans le nord de la France. Une histoire qui s'est orientée ensuite vers le e-commerce stratégiquement et qui a développé ses services et notamment ses points de proximité. Vous connaissez tous les points relais au cours de ces dernières années. Concrètement, c'est un maillage sur le territoire français et européen. On le verra après conséquent. En France, déjà, plus de 17 000 points de proximité, ce qui veut dire que dans une ville de taille moyenne, vous êtes à moins de 600 mètres toujours d'un point mondial relais, qu'il soit point relais ou locker. Les locker, les fameux casiers que vous voyez pousser un petit peu partout. C'est un peu plus de 200 millions de colis traités l'année dernière. Ça en fait quelques millions par jour. Et c'est un peu plus de 650 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2023 ont consolidé. En mode moyen, on est à un peu plus de 1500 collaborateurs. On monte à 3000 dans les périodes de fortes activités liées au e-commerce que vous connaissez tous. Nos trois piliers, ou en tout cas ce qu'on souhaite apporter en tant qu'acteur de proximité des e-marchants, c'est de l'expertise, déjà. Et notre métier, vous l'avez bien compris, c'est de massifier le dernier kilomètre. Mondial relais est l'acteur de la livraison hors domicile. On parlait des points de proximité. Et donc c'est d'industrialiser, de rendre accessible et de rendre pratique cette livraison hors domicile. Via notre réseau, tout à l'heure on voyait les 40 et quelques agences, les CIUB, qui permettent de mailler complètement le territoire. C'est un acteur engagé, parce que le fait de ne pas faire le dernier kilomètre et de ne pas gérer la livraison à domicile permet une économie conséquente. Je ne m'aventurerai pas sur un chiffre, parce qu'il est très variable dans la façon de calculer. en tout cas de plusieurs dizaines de pourcents des émissions carbone et donc de diminuer l'empreinte carbone liée à l'expédition. Et enfin, un acteur de proximité, nous sommes partout. Un peu plus de 17 000 points de proximité en France. On va passer à 18 000 en fin d'année, on aura plus de 7 000 lockers. Et surtout, presque 70 000 points de proximité partout en Europe. Et quand on démarre une activité e-commerce, l'extension européenne est un vrai sujet. Donc on en parle juste après. L'extension européenne, justement. Donc un peu plus de 70 000 points de contact. Une grosse majorité en lockers. Ce n'est pas le métier initial de Mondial Relais. Mais c'est l'acteur polonais qui nous a racheté une poste qui a développé de façon massive dans le pays d'origine ce canal de distribution pour sa praticité, pour son accessibilité, pour sa disponibilité. Et aujourd'hui, à travers le réseau InPost et le réseau Mondial Relais, on est présent dans 9 pays en Europe. Vous les voyez en cartographie, rouge et jaune. Rouge quand c'est du Mondial Relais. France Benelux. Jaune quand c'est du InPost. Et on fait du coup toute la péninsule Ibéry, l'Italie bien sûr, les UK, la Pologne bien évidemment, et l'Allemagne via un réseau partenaire. On disait que notre mission, c'était d'apporter le sourire à nos clients. Nos clients ne nous le rendent bien. Clients final, au final pardon, ou clients intermédiaires et marchands à travers une reconnaissance que peut-être vous connaissez en tant qu'acteur B2B qui est le NPS, Net Promoter Score, qui nous classe, entre guillemets, sur la capacité des Français à promouvoir le service Mondial Relais. Et on voit, juste pour illustrer notre proximité et la force de la marque sur le territoire français et Benelux, que le NPS est bien positionné versus nos concurrents et que la marque Mondial Relais est une marque connue, reconnue et appréciée des Français. Pour finir sur la présentation, comme disait Daphne, le but c'est de ne pas passer trop de temps là-dessus. On a vocation d'aider les e-marchands, petites et moyennes entreprises, à démarrer leur activité, à se rendre visible, à la rendre pratique. Et du coup, on a mis au point une offre dédiée aux petites et moyennes entreprises, SMI en acronyme, qui peut être soit digital, start, avec une volumétrie de colis, qui est de 5 000 colis par an maximum, qui vous donne droit à de la collecte, donc on vient chercher vos colis, à de l'expédition, bien sûr, c'est le but, et à des flux retour. Une deuxième offre dédiée à nos clients un peu plus gros et un peu plus mature, entre 5 000 et 30 000 colis, elle n'est pas digitale, celle-là, elle est suivie par des commerciaux sédentaires, elle a un système de tarification et de facturation un peu différent, et donc une gestion un peu différente, elle n'est pas gérée sur le web, et elle se destine plutôt aux sites e-marchands qui ont gagné un poil en maturité. Si vous voulez un peu plus d'infos sur ces offres, je ne rentrerai pas dans le détail, vous avez un petit QR code sur le Kakemono, n'hésitez pas à le scanner, et bien sûr, on est à votre dispo à la fin de la conf pour répondre à toutes vos questions. Je passe le micro à Sophie, qui va vous expliquer comment interfacer et comment rendre techniquement facile l'interfaçage sur vos sites e-marchands, si ça vous intéresse, et nous expliquer comment ça vous fonctionne. Merci Hélène. Alors effectivement, quand on lance son activité, il y a toute la partie un peu technique pour mettre en place du coup les différents modules, que ce soit un module de paiement ou même de livraison. On vous a fait un petit condensé, une petite présentation de notre module, et on en parle juste après. Et si vous changiez d'avis sur la livraison, grâce à Mondial Relais, vous avez tout pour plaire. Un site attrayant, des produits de qualité, des prix compétitifs, et la livraison dans tout ça. Et oui, c'est bien plus qu'un simple maillon de votre chaîne logistique. 23% des clients abandonnent leur panier faute d'options de livraison satisfaisantes. Aïe ! Personnalisez l'expérience de check-out de votre boutique en diversifiant vos options, Locker, Point Relais ou Domicile, et laissez-les choisir. C'est la garantie d'une meilleure conversion panier jusqu'à 38%. Et ce n'est pas tout ! Grâce à la solution Mondial Relais, optimisez vos coûts de 5 à 30%. Soyez tranquille et réduisez vos coûts de service après-vente jusqu'à 20%. Et même pour vos retours, proposez des options pratiques qui raccourcissent votre délai de traitement jusqu'à 40%. Est-ce que c'est compliqué ? La réponse est non. Avec Mondial Relais, vous accédez à une interface utilisateur simple et intuitive. Vous créez votre compte en quelques minutes et pouvez ainsi accéder à vos codes spécifiques et activer votre abonnement. Vous paramétrez vos modules de livraison dans PrestaShop, WooCommerce, Shopify et autres CMS en quelques clics. Vous définissez vos stratégies de livraison, destination, poids, prix. Ainsi, vous accédez à une gestion centralisée pour générer vos étiquettes, suivre vos envois en temps réel dans l'espace Connect, gérer vos dépenses via un compte prépayé. Et voilà quoi ! Vous êtes 100% autonome, vous n'avez même plus besoin de comptable. Alors, n'attendez plus, boostez vos ventes et simplifiez l'expérience client en proposant nos solutions. Pour plus de livraison sans souci et du smile pour tous, Mondial Relais, un sourire à chaque coin de rue. Et si vous changez d'avis sur la livraison ? Pardon. Voilà, voilà pour la présentation globale, en tout cas pour l'installation du module. Ce qu'on peut se dire, en tout cas, c'est que nous, on est référencés sur les grosses plateformes e-commerce comme Shopify, PrestaShop et WooCommerce. Après, il y en a une multitude. On a développé un module de livraison qui soit vraiment adapté sur ces plateformes. Donc, on met à jour régulièrement notre module en lien avec ces plateformes-là. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une solution gratuite, sans engagement. On se crée un compte. On va sur mondialrelais.fr. On se crée un compte avec tous ses paramètres d'identification, de sirène, etc. Et une fois qu'on a créé son compte, on vient du coup remplir ses identifiants sur ces différentes plateformes. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir une expérience qui soit hyper facile pour vous lorsque vous lancez votre activité, que ce soit de la création d'étiquettes, de l'édition de l'étiquette et puis du suivi des colis. Donc, on est, comme je le disais, on a une gestion aussi centralisée de nos expéditions. On a un back-office aussi, sans rentrer trop dans le détail, qui s'appelle Connect et qui permet de suivre ces colis mais aussi de créer en masse ces étiquettes parce qu'au départ, on a un, deux colis et puis après, on commence à en avoir un peu beaucoup. Et du coup, l'idée avec la connexion du coup de Connect à ces plateformes-là, on a une solution qui est simplifiée. Alors, je travaille avec l'équipe qui du coup accompagne ces e-commerçants au quotidien. Alors, on a des questions qui sont fréquentes et c'est un peu le quotidien de chaque e-commerçant sur la mise à jour, quelles sont les différentes mises à jour de ce plugin sur ces plateformes-là qui sont sur la création automatique ou manuelle de ces étiquettes. Sur l'édition d'étiquettes, j'en parlais aussi. Et comment on peut suivre les colis du client final à travers du coup l'outil Connect d'expédition. Et on a une équipe qui est du coup au quotidien auprès des e-commerçants via trois canaux qui sont via le formulaire en ligne sur le site mondialrelais.fr dans la partie profil contacter mon conseiller. On peut poser aussi des questions directes via l'adresse email offrestart at mondialrelais.fr Et on a aussi créé depuis l'année dernière une ligne pro dédiée pour toute la partie suivie colis. Je vais laisser la place à Daphné. Alors on peut vous raconter tout ce qu'on veut sur notre offre. Les meilleurs ambassadeurs c'est quand même ceux qui s'en servent. Donc on a eu la chance aujourd'hui d'avoir deux personnes qui nous accompagnent avec des business complètement différents des parcours différents et en fait la richesse d'une intervention comme celle-là c'est qu'elle puisse vous parler et qu'elle puisse du coup partager des expériences et des échecs parce que les échecs c'est là où on apprend. Avant qu'elle prenne la parole je vais juste vous remettre quelques éléments de contexte. que vous ne connaissez peut-être pas notamment le 27 juin dernier et le 27 juin tous les ans c'est l'année la journée mondiale des micro petites et moyennes entreprises organisées par l'ONU donc c'est vraiment un rendez-vous phare de l'année qui montre l'importance des petites et moyennes entreprises elle représente 90% des entreprises mondiales en France il faut savoir qu'elle représente 96% des entreprises en tant que micro entreprise donc un chiffre énorme et c'est pour ça qu'on est également là aujourd'hui si on recentre un petit peu sur l'e-commerce on a 92% des sites e-commerce donc marchands en France qui réalisent moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires selon les chiffres de la FEVAD qui est notre représentant auprès de l'industrie et du métier et ce qu'il faut également savoir c'est qu'on a eu les chiffres la semaine dernière sur le deuxième trimestre 2024 par rapport au deuxième trimestre 2023 on est à 9% d'augmentation de création de sites en France donc malgré la morosité ambiante l'e-commerce résiste et l'e-commerce croit donc ça c'est vraiment les chiffres des dernières études on va pas vous bombarder de chiffres sachez juste que les petites et moyennes entreprises c'est 60 à 70% des emplois dans le monde 50% du PIB et la dernière journée du 27 juin un mondial des micro petites et moyennes entreprises de l'ONU avait un angle sur l'importance des femmes dans l'entrepreneuriat alors certes très important pour tout ce qui est on va dire continent Afrique comme revenu complémentaire de la femme et d'émancipation de la femme mais c'est aussi peut-être ce qui explique qu'on est 5 femmes sur cette estrade ce matin et donc je vais passer la main à Émilie qui va pouvoir nous présenter en fait qui elle est et que fait Mini Durable alors merci beaucoup Daphné alors Mini Durable en fait c'est né quand j'ai eu mon fils forcément ça change un petit peu les choses d'avoir un enfant je me suis retrouvée chamboulée par tout un tas de choses mais surtout par des vêtements aussi bien en quantité que en logistique et je me suis dit c'était pas possible d'avoir autant de vêtements qui restaient stockés pendant des années chez moi et alors que on voit très bien l'impact de l'industrie textile sur l'environnement donc partant de ce constat j'ai décidé de changer les choses à ma façon en adressant en fait les 0-12 mois sur la quantité de vêtements parce que c'est là où ça change le plus souvent de taille où on achète des vêtements pour les mettre quelques semaines ou quelques jours ou pas du tout donc c'est pour ça que j'ai créé un service de location de vêtements qui sont pratiques confortables pour le bébé et qui sont éco-responsables donc pour préserver la planète tout ça c'est donc en pack en fait c'est des packs qui sont préétablis pour avoir exactement le bon nombre de vêtements quand le bébé change de taille il suffit d'un clic pour recevoir la nouvelle taille et renvoyer l'ancienne il n'y a donc plus de stockage il n'y a plus à réfléchir de combien on a besoin de body de combien on a besoin de pyjama parce qu'il y a déjà tout qui est fourni au changement de saison il n'y a même pas besoin d'anticiper c'est pareil on peut changer son pack pour changer de saison donc tout ça en plus de ça c'est adressé partout en France parce que c'est livré en point relais ou à domicile donc voilà c'est sous forme d'abonnement merci merci je vous passe la main à Belinda donc bonjour rebonjour à tous du coup alors Olymélanine je l'ai créé il y a maintenant un an pourquoi j'ai créé Olymélanine alors en gros j'étais salariée comme plein de gens en France j'ai fait plein de burn-out aussi par le passé et à un moment je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais faire de ma vie parce qu'en gros je ne me voyais plus travailler pour d'autres personnes qui ne me respectaient pas forcément et moi-même j'étais face à une situation c'est qu'en gros mon problème dans mon travail c'est que je ne pouvais pas tout le temps porter mon afro comme je le voulais et en fait là c'était le moment pour moi cette période de chômage de me dire que mes cheveux sont importants je peux en prendre soin et vu que j'avais commencé à formuler des produits et des produits il y a depuis très longtemps ça a été l'occasion d'y mettre plus sérieusement et je me suis dit bon tu aimes faire ça il y en a besoin mais en général les produits sont très chers parce que nos produits ils nécessitent des ingrédients spécifiques des dosages spécifiques et du coup je me suis dit je vais créer une marque de produits capillaires pour nos cheveux mais après pour tous les cheveux aussi bien évidemment et à petit prix parce qu'en gros aujourd'hui c'est compliqué financièrement pour plein de personnes moi la première à ce moment-là aussi et du coup c'est comme ça que j'ai créé Oli Mélanine et comme ça que je me suis attirée ici aussi voilà magie, effet d'accident et de rendez-vous On a des exemples donc on a ce que vous disiez du coup Émilie c'est vraiment vous êtes alors en plus il y a la petite histoire que votre fils si je ne m'abuse il était allergique à des tas de textiles et de matières donc c'était vraiment aussi ça qui a drivé votre choix Oui c'est ça il faisait pas mal d'eczéma il était et puis il supportait pas les étiquettes enfin c'est un bébé qui pleurait beaucoup et en fait on s'est rendu compte que les vêtements étaient une partie de ces pleurs donc c'est pour ça qu'ils sont confortables dans le sens où il n'y a pas d'étiquette et les coutures sont très très fines et très douces donc c'est cousu en fil de coton et pas en fil de nylon et les produits sont bio voilà pour éviter d'avoir des substances qui soient irritantes en fait pour la peau des bébés Et donc là on a des exemples également ce que vous disiez alors moi j'ai pas du tout vos cheveux mais mon fils est crépu et mon fils a la peau très claire donc tout ce qui est allergie etc c'est un vrai calvaire donc racontez-nous un petit peu plus sur votre produit parce qu'en fait la problématique des produits qu'on nous vend à nous les femmes noires c'est des produits où il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens et aujourd'hui on a assez de recul pour savoir que c'est pas bon pour la santé et du coup moi j'ai décidé de faire des produits où en gros on va mettre des produits naturels donc de l'huile de coco du beurre de karité l'huile d'amande douce et en fait essayer de mettre nous nuire à nous ou nuire à l'environnement voilà un peu la logique merci et je vais vous laisser la parole pour vous nous expliquer un petit peu votre parcours vous nous avez dit la raison de la création de votre business pourquoi l'e-commerce quelles ont été un petit peu vos étapes et pourquoi mondial le relais alors l'e-commerce la question elle a été vite répondue comme on dit c'est que louer un local parce que moi je vis à Bordeaux les locaux à Bordeaux sont très chers donc au bout d'un moment il faut trouver d'autres solutions et donc forcément c'était par internet et ensuite du coup il faut savoir que moi j'y connaissais rien du tout au CRM du coup au CRM j'y connaissais rien du tout CMS pardon la catastrophe et donc j'étais totalement novice mais vraiment 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 et Shopify je voyais ça un peu partout comme je pense tout le monde sur Facebook surtout enfin je suis vieille mais sur tous les réseaux sociaux on voit Shopify passer et du coup je me suis dit bon si d'autres personnes y sont arrivées il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas non plus donc je me suis penchée dessus et puis Mondial Relais ça m'est paru évident puisque moi-même j'étais cliente Mondial Relais et que vu que mes produits c'est des petits prix il n'y avait pas trop d'intérêt à proposer des transporteurs qui allaient proposer des prix très élevés parce qu'en gros si ton produit égale ta livraison n'étaient pas bénef donc Mondial Relais vu qu'ils proposent des prix accessibles et bien c'était totalement évident voilà merci je passe le micro enfin je ne passe pas je passe le micro virtuellement à Émilie allez-y quel a été un peu votre parcours parce que vous vous avez un business model qui est un peu particulier c'est un système d'abonnement donc racontez-en un petit peu plus et pourquoi Mondial Relais donc oui le principe c'est un système d'abonnement pourquoi enfin voilà en e-commerce parce que ça me paraissait évident pour l'accessibilité pour que tout le monde puisse avoir enfin partout en France on puisse avoir accès à cette offre et que ce soit simple en fait qu'il n'y ait pas besoin de se déplacer parce que voilà quand on vient d'avoir un bébé ou quand on est enceinte se déplacer devoir aller à un endroit etc. ça peut être compliqué donc voilà faire juste ça en un clic sur internet ça me paraissait vraiment la seule solution pour adresser ce problème pour les mamans voilà c'est principalement les mamans qui s'en chargent donc je suis passée aussi par Shopify pareil c'est un des acteurs majeurs du secteur et qui permet de proposer ces systèmes d'abonnement donc Mondial Relais alors c'est intégré à Shopify donc ça c'est un plus mais surtout c'est l'acteur incontournable du secteur un acteur qui donne confiance et moi c'est des produits qui sont quand même de qualité et qui sont enfin voilà un système de location de vêtements donc il faut que la clientèle ait confiance en ce que je leur envoie et aussi en mode d'envoi donc voilà pourquoi Mondial Relais et le passage par Shopify très bien là on voit vos deux checkouts donc sur la partie de droite on voit bien que c'est les mêmes systèmes vous voyez le design est complètement cohérent et puis on a les modes de livraison et sur la droite la carte avec les petits points Mondial Relais qui apparaissent actuellement je vais continuer avec vous Émilie quels sont un petit peu vos chiffres clés sur l'utilisation de Mondial Relais en livraison en retour et quels sont un peu vos critères principaux pour l'utilisation de ce système de livraison alors moi j'ai à peu près 50% de mes envois ou retours globalisés qui sont faits par Mondial Relais en retour c'est beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus simple en fait de renvoyer par Mondial Relais plutôt que d'aller au bureau de poste comme on disait c'est 600 mètres c'est ça dans les villes de taille moyenne donc après ma clientèle est quand même plutôt citadine donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple il y a aussi une particularité que j'ai pu observer c'est les mamans quand elles reprennent le travail elles vont avoir tendance à passer en point relais pour pouvoir les récupérer parce qu'avant elles sont à la maison donc c'est facile de récupérer colis et après elles le récupèrent sur le chemin voilà donc après il y a aussi l'aspect écologique qu'on met en avant avec Mondial Relais avec le point relais parce que voilà il y a quand même enfin il y a quand même un bienfait écologique de passer en point relais merci Emilie on mettra les chiffres clés à la fin je vais passer la parole à Belinda pourquoi Mondial Relais quels sont vos chiffres clés alors moi mon chiffre clé c'est 95% en gros c'est 95% de mes clients qui passent par Mondial Relais pour se faire livrer leurs colis et après je l'ai expliqué juste avant c'est que niveau tarification et maillage territorial c'est l'idéal donc tout s'explique très bien et c'est beau les success stories mais quels ont été vos pieds pris dans le tapis et vos difficultés en tant qu'entrepreneur parce qu'on passe tous par des montagnes russes bon alors moi vous avez compris un peu le personnage des erreurs j'en ai fait plein et en gros je pense que la plus grosse erreur qu'on fait en tant qu'entrepreneur c'est l'erreur de stock par exemple c'est de pas prévoir assez c'est de s'auto-limiter donc c'est-à-dire c'est pas possible qu'on en vende et des fois si on vend et je me suis retrouvé des fois à devoir imprimer des étiquettes bon pas des étiquettes Mondial Relais mais des étiquettes pour mes produits mais en fait quand tu te retrouves au dernier moment à devoir courir dans ta ville et bien c'est un peu compliqué donc le conseil que je vous conseille c'est ayez confiance et prévoyez la marge quoi voilà merci c'était pas des étiquettes Mondial Relais c'était des étiquettes produits comme vous disiez l'étiquette Mondial Relais c'était imprimé chez vous je vais passer la main à Émilie alors moi ça a été plutôt technique en fait voilà je me suis un peu lancée bien en tête à créer mon site en disant il n'y a pas de raison que ça va marcher et en fait il s'avère que parfois les modules ne sont pas compatibles donc je me suis retrouvée à passer quelques semaines à comprendre pourquoi ça fonctionnait pas et à alerter à peu près la terre entière pour comprendre donc s'il y a un petit conseil que je peux donner en amont c'est peut-être prendre rendez-vous avec avec un conseiller pour être sûr que tout fonctionne bien ensemble et que vous choisissez la meilleure option pour ne pas perdre du temps parce que après quand et puis vérifier son check à vote régulièrement pour être sûr que toutes les options sont bien proposées et qu'il n'y a pas de bug parce que c'est des risques de perte des ventes dans ces cas-là on disait que ce soit sur le fait de la vente ou sur la livraison c'est là où on perd le plus de conversion donc voilà prendre rendez-vous en amont vérifier les compatibilités et tester tester et encore tester merci merci et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir Emilie alors moi pour l'avenir plein de succès plein de bébés en minuit durable forcément et puis plein de bébés tout court pour qu'il y en ait encore plus en minuit durable pas pour moi pour les autres moi ça y est j'ai fait le job et après ce que je veux pouvoir faire c'est pouvoir faire produire moi-même les vêtements pour qu'ils soient le plus parfait possible et qu'ils satisfassent encore mieux ces petits bébés et leurs parents très bien et merci et Belinda alors qu'est-ce qu'on peut me souhaiter en gros pour vous dire j'avais prévu de faire peut-être une trentaine de ventes par mois de base donc en gros une vente par jour et en fait je me suis prise d'un coup des flots et des flots de ventes donc là j'ai atteint 600 commandes et donc c'est pas énorme dans la vraie vie de tous les autres commerçants mais pour moi c'est énorme parce que je m'attendais pas du tout à ce chiffre-là donc je peux que me souhaiter plus de commandes encore et il y a quelques jours donc comme je vous ai dit ma vie c'est des accidents des rendez-vous et des trucs qui n'étaient pas prévus et j'étais sur le bon coin j'ai vu un local j'ai contacté la personne on s'est super entendus et puis le local n'était pas cher et à côté de chez moi et du coup je l'ai pris c'était pas du tout prévu dans ma vie d'avoir un local donc en gros le but de ce local dans un premier temps c'est d'avoir un point de chute pour pouvoir préparer les commandes correctement parce que là je le fais chez moi à la maison sauf que j'ai deux chats un chien et un chéri donc ça fait beaucoup de monde et donc là en gros d'avoir mon endroit pour travailler et à terme faire de ce local peut-être un vrai labo cosmétique et donc reprendre totalement la production et être totalement autonome voilà j'ai un peu de frisson quand je dis ça entre le labo et vous qui voulez faire vos propres vêtements est-ce que vous aimeriez faire il y a vraiment une volonté d'entreprendre et que la livraison ne soit pas un caillou dans la chaussure et que vous puissiez vous concentrer sur le reste et oui juste un truc c'est que j'ai de la chance c'est que le local est juste en face d'un point mondial relais donc en gros j'ai 4 mètres à faire pour déposer les colis et voilà c'est nickel et après on va vous collecter parce que vous aurez trop de colis je dis pas avant qu'on passe aux questions réponses parce que je vois qu'il reste 10 minutes ce qu'il faut en retenir c'est que comme le disait Émilie il faut que la tech soit au service de votre business et comme le disait également Mélinda c'est que ce soit aussi un facilitateur qu'on puisse tous y arriver que la livraison soit comme un simplificateur de votre business et pas un empêcheur de tourner en rond ou de vendre et qu'elle soit en fait une garantie de croissance et de fidélisation de sa clientèle merci je vais passer aux questions réponses ne soyez pas timide alors est-ce que il y a le ou sinon il y a le micro là-bas merci je vous laisse vous présenter le temps que Sophie vous passe le micro bonjour merci pour la présentation et merci pour vos témoignages première question est-ce qu'on peut s'engager à donner des délais à nos clients en étant sûr qu'ils soient plus ou moins respectés dans la majorité des cas parce que c'est un peu ce qui fait peur je pense bien sûr on a une promesse client et cette promesse elle s'engage à livrer en dehors du domicile donc en point relais ou en locker en plus de 95% de nos colis en moins de 72 heures et on en livre plus de 90 en moins de 48 heures donc vous pouvez prendre l'engagement pour vos clients de 72 heures on fait un aparté sur le domicile pour les petites et moyennes entreprises où là on livre en 5 jours puisqu'on passe par un partenaire mais là aussi on a une promesse client qui est de 5 jours merci une deuxième question devant c'est bien Sophie ça te fait ta marche de la journée alors bonjour Luigi conseiller en création de la signature net j'ai vu sur le site que vous ne faites pas si je me trompe de point relais dans les dom-toms est-ce que c'est prévu ou pas du tout c'est une question c'est une question ça ne fait pas clairement partie de la stratégie d'implantation et de développement de notre groupe qui est une poste mais je remonterai moi-même le point de la demande client à notre patron une autre question là merci présentez-vous oui bonjour donc Carmen Rodriguez je suis entrepreneur déjà enfin déjà je vous remercie à tous pour toutes les explications pour les témoignages c'est vraiment très intéressant moi-même donc je suis déjà entrepreneur en prestation de services mais j'ai un projet en e-commerce à moyen terme disons donc pour l'instant je me familiarise avec toute une série des choses je suis plutôt attelée à la création de contenu en amont et donc par rapport à la livraison je crois que c'est Mélanie qui a dit que Mondial Relais c'est 95% je crois des livraisons donc voilà tout simplement la structure d'offres disons à nos clients de canaux de livraison elle peut être multiple donc on n'est pas exclusivement lié à un prestataire comme vous voilà c'est un petit peu ma question alors je ne sais pas si c'est vraiment une question ou une affirmation c'est une question dites-moi si la réponse vous convient dans toutes les études de tous les marchés et nos concurrents aussi on sait que plus on diversifie les options de livraison plus vous avez des chances de vendre en gros plus vous répondez à ce que le client souhaite plus il est vous avez des chances qu'il achète donc et c'est pour ça que les deux personnes qui sont là en ont témoigné elles n'ont pas que mondial relais enfin elles n'ont pas que de la livraison hors domicile elles proposent aussi de la livraison à domicile donc notre seul conseil qu'on puisse vous donner c'est diversifier et maximiser votre conversion de panier pour compléter un poil quand on a un auto-entrepreneur ou une petite ou moyenne entreprise on n'a pas forcément la capacité à gérer beaucoup de partenaires de prestataires et en l'occurrence gérer des multiples partenaires pour les livraisons ça peut s'avérer compliqué multiples négaux de tarifs multiples négaux de contrats etc et c'est pour ça que nous on a eu la volonté même si c'était pas notre métier d'origine et de coeur de proposer le domicile au TPE et au PME vraiment qu'à ce segment là qui démarre pour justement faciliter votre vie d'entrepreneur et pas vous complexifier ou mettre un caillou dans les chaussures comme le disait Daphné donc on propose d'antièrter des canaux et ça c'est aussi pour vous simplifier la vie une dernière question bonjour présentez-vous bonjour moi c'est Nafi Khan donc je suis entrepreneur déjà et je pense que vous avez devant vous une future cliente on n'est pas venu pour rien du coup déjà pas mal c'est une toute petite entreprise mais qui fait ses pas parce que deux ans d'existence déjà c'est pas petit donc moi la question c'est par rapport aux éditions d'étiquettes donc comment ça se passe avec les clients comment ça se passe c'est des étiquettes personnalisées vous avez la meilleure personne à votre gauche si je si je fais bien alors l'idée en fait c'est de récupérer l'ensemble de vos commandes que vous avez reçues de la part de vos clients et du coup d'importer dans la partie connecte notre back office en fait de Mondial Relais et du coup d'éditer les étiquettes on fonctionne aussi par compte prépayé sur le site pour aussi anticiper votre activité donc on met un montant dans cette cagnotte et en fait en fonction de l'activité on vient du coup débiter le compte en fonction du nombre de colis qui est qui est qui est lié à votre activité mais n'hésitez pas on peut on peut prendre rendez-vous avec un de nos conseillers pour vous accompagner juste en complément le step supérieur et après c'est Sophie évoquait connect comme portail pour importer et éditer vos étiquettes avec un bon niveau d'interfaçage on parlait de Shopify on parlait de PrestaShop vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des agrégateurs pour directement éditer dans le CMS vos étiquettes quand vous atteignez des volumes un peu plus conséquents pour vous simplifier la vie toujours bonjour oui bonjour merci beaucoup pour cette conférence c'était super intéressant moi je suis en train de développer bon c'est internet avec Shopify justement mais moi je cherche surtout une livraison réfrigérée et je ne sais pas si vous avez cette option là ou pas en Pologne oui mais ça va être un peu compliqué non on est désolé sur la France on ne propose pas ça parce qu'on n'a pas on n'a pas la logistique on n'a pas les équipements qui vous permettent de garantir la chaîne du froid de A à Z ok merci alors je vois bonjour je m'appelle Aude merci pour les témoignages parce que je me reconnais assez bien dans vos histoires à la fois Belinda sur l'envie de créer de ne pas forcément se retrouver dans son milieu du travail parce que je suis encore salariée aujourd'hui pour un grand cabinet de conseils et donc j'aimerais bien entreprendre et puis Emilie je suis aussi devenue maman il n'y a pas très longtemps donc je connais bien les problèmes de vêtements j'avais une question sur les livraisons alors j'ai vu que vous proposez maintenant la livraison à domicile et également sur les livraisons on va dire de colis un peu encombrants ou un peu lourds je me suis retrouvée une fois à devoir retourner un colis en relais et en fait on m'a dit ah non c'est limité au niveau de la taille je ne sais pas justement où vous en êtes aujourd'hui quelles sont les limites en termes de poids et de taille est-ce que c'est une volonté aussi peut-être d'augmenter à ce point de vue oui alors on vous a distribué normalement la plaquette dans les pages annexes vous avez toutes les caractéristiques de poids et de taille qu'on accepte sachant que on a une latitude avec les points relais un peu plus grandes qu'avec les lockers parce que on ne va pas faire rentrer des barres à rideau dans un casier vous imaginez bien sauf si elle est rétractable comme les tentes d'Ecathlon sans citer le nom donc en fait vous avez toutes les informations dans les annexes et comme ça vous savez exactement ce que vous pouvez faire une dernière question je pense parce qu'après on va se faire jeter de la salle bonjour bonjour merci beaucoup pour la conférence j'avais une petite question depuis le début qui serait liée à deux autres questions qui est si du coup je veux utiliser plusieurs transporteurs ok j'imagine que je peux connecter mes commandes depuis Shopify désolé je me connais très très mal à connecter allez-y il n'y a pas de mauvaise question ok j'ai fait mon site sur Shopify je trouve le module est-ce que si j'ai plusieurs transporteurs le domicile le hors domicile le dentum les réfrigérateurs est-ce que après je suis obligée de passer par votre plateforme où je peux tout avoir sur votre plateforme l'ensemble de mes commandes avec d'autres transporteurs alors avec d'autres transporteurs non j'imagine dans votre dans votre plateforme e-commerce oui c'est-à-dire qu'en fait vous allez configurer dans la petite vidéo alors elle est hyper rapide mais on voit comment vous configurez vos différents transporteurs et en fait vous allez dire pour le réfrigérer ça va être tel transporteur et après c'est vraiment du paramétrage initial où par exemple pour madame qui parlait d'encombrants nous on ne pourra pas prendre les encombrants donc ça va être tel prestataire que vous allez configurer pour telle dimension ou tel poids donc mais chez nous vous n'aurez pas la centralisation de cette information-là ce sera sur votre site en fait en fait vous choisissez après en fonction des différentes commandes que vous avez vous choisissez après le transporteur sur votre plateforme il est 12h30 00 à la clébsidre de l'entrée d'autres questions non ? ah si une dernière est-ce que vous avez justement un forfait pour de la livraison le lendemain ? alors avec les grands comptes oui et en fait on va être un peu technique et un peu logistique pourquoi ? parce qu'en fait les grands comptes ils font ce qu'on appelle de l'injection donc ils nous injectent leurs colis dans nos hubs donc dans nos méga centres de tri et là on peut garantir un J plus 1 quand on quand vous déposez en point relais ou quand vous déposez dans une agence qui n'est pas un gros centre de tri en fait c'est mathématique c'est que le temps qu'on prenne votre colis qu'on l'emmène en centre de tri etc en fait il se passe déjà 24h donc vous ne pouvez pas garantir le 24h si vous n'êtes pas prêt ou si vous ne livrez pas vos colis dans des hubs qui sont des hubs nationaux c'est clair pour vous ? merci beaucoup on vous souhaite un bon salon à tous et n'hésitez pas on est là je rappelle nous n'avons pas de stand donc si vous voulez nous parler c'est now on never merci merci bonne journée merci merci merci